Dans cette vidéo, je vais vous présenter des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui concernent l'IA Gemini et dont personne ne parle. Vous allez donc voir que ces fonctionnalités, elles sont tout simplement incroyables puisqu'elles vont vous permettre d'être plus productif et plus rapide dans vos tâches. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi rejoindre le groupe Telegram et l'anusateur IA où vous recevrez des informations sur l'intelligence artificielle. Tous les liens sont en description. La première fonctionnalité que je veux vous montrer concerne l'intelligence artificielle Gemini où nous allons pouvoir faire des recherches dans différentes applications. Ça peut être YouTube, Gmail ou bien Google Drive. Prenons l'exemple de YouTube. Si je veux faire une recherche concernant YouTube via Gemini, je vais devoir insérer un arrobase. En insérant l'arrobase dans le prompt, vous allez pouvoir sélectionner Gmail, Google Docs, Google Drive et aussi d'autres fonctionnalités de Google. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la capacité de choisir YouTube. Donc en cliquant dessus, vous avez arrobase YouTube. Et maintenant, le prompt que vous allez écrire, il va utiliser YouTube pour faire la recherche. Nous avons donc testé les performances de Gemini avec YouTube. Donc je vais lui mettre comme prompt. Trouve-moi des vidéos sur GPT-O1 Preview. Nous lançons la recherche et comme vous pouvez le voir, Gemini est en train de tourner en utilisant YouTube. Et là, nous avons YouTube. Nous pouvons réessayer sans extension, donc sans utiliser l'application YouTube. Et ici, nous avons des résultats. Donc je teste de nouvelles via ChatGPT. Donc nous avons plein de vidéos concernant ce sujet. Donc là, il nous a majoritairement donné des résultats en anglais. Donc pour changer ça, vous avez juste à mettre Trouve-moi des vidéos sur ce sujet en français. Et là, des vidéos en français sur GPT-O1 Preview arrivent. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons trois de nos vidéos qui sont apparues puisque nous avons fait des vidéos sur ce sujet en français. Imaginons que vous envoyez et recevez des dizaines de mails par jour. Vous allez donc avoir énormément de mails et c'est très facile de se perdre dans tous ces mails. Sauf que maintenant, avec la fonctionnalité de Gemini, vous allez pouvoir faire une recherche directement dans vos mails. Pour cela, vous allez devoir entrer dans la barre un arrobas et ensuite sélectionner Gmail. Ensuite, il sera sélectionné et vous avez juste à entrer la recherche sur laquelle Gemini doit aller chercher. Par exemple, si vous cherchez un mail concernant une candidature que vous avez écrite précédemment, vous allez juste à entrer le prompt Trouve un email sur une candidature, tout simplement. Donc moi, je me suis envoyé un mail il y a quelques heures. Maintenant, nous allons voir s'il arrive à le trouver. Nous lançons la recherche et on peut voir qu'il est en train d'utiliser Workspace. Donc Gemini, il nous dit J'ai trouvé un mail intitulé Candidature spontanée, Candidature au poste de Poste Visée. Donc ça, c'est Poste Visée tout simplement parce que j'ai écrit ce mail avec ChatGPT. Donc ici, nous pouvons voir qu'à 15h33, j'ai envoyé ce mail et il nous l'a trouvé. Récemment, j'ai créé un document contenant une dissertation sur la révolution industrielle écrite par ChatGPT. Nous allons voir si Gemini arrive à retrouver ce document qui est mélangé parmi beaucoup d'autres. Nous lançons la recherche et là, il est toujours en train de travailler avec Workspace. Il nous dit J'ai trouvé un document intitulé Dissertation la révolution industrielle, qui est une dissertation sur la révolution industrielle. En bas, nous avons le Google Doc qui est lié. Si vous cliquez dessus, vous allez l'ouvrir et vous allez pouvoir directement y accéder. Les fonctionnalités que je viens de vous présenter peuvent être utilisées dans Gemini. Mais maintenant, nous allons passer à d'autres fonctionnalités qui sont à utiliser en dehors de Gemini. Plus spécifiquement, dans le navigateur. Pour pouvoir accéder aux fonctionnalités que je vais vous présenter, vous allez devoir aller dans la barre de recherche où vous devez saisir une URL. Et ensuite, vous allez devoir insérer un arrobase. En mettant arrobase dans la barre de recherche, vous allez pouvoir accéder à arrobase Gemini, arrobase favoris, arrobase historique et arrobase anglais. Donc là, en fait, il y a plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre d'accéder directement à des outils. Par exemple, si nous voulons utiliser Gemini, nous allons cliquer sur arrobase Gemini. Et là, vous pouvez voir qu'il y a Discuter avec Gemini qui s'est ajouté. Et là, nous allons poser notre question. Nous allons lui mettre comme prompt. Explique-moi comment fonctionne l'IA. Et en lançant cette recherche, il va directement nous rediriger vers Gemini. Donc, vous pouvez voir que ça, ça fait gagner énormément de temps puisque vous n'avez pas besoin de vous rendre sur Gemini. Et juste avec un arrobase, vous avez accès à cet outil. Maintenant, supposons que vous avez beaucoup de favoris dans votre navigateur et que vous voulez accéder à un, sauf que vous en avez tellement qu'il n'apparaît pas. Donc, vous mettez arrobase favoris et vous écrivez dans la barre de recherche le début de votre page. Par exemple, l'une des pages que j'ai mis en favoris commence avec un A. Et c'est Answer AI qui est une extension Chrome. Donc là, j'ai juste à mettre un A. Et ensuite, je peux cliquer dessus. Et directement, nous allons être redirigés dessus. Partons du même principe où vous avez énormément d'onglets dans votre navigateur et vous voulez y accéder à un, ce que c'est tellement petit que vous ne savez plus lequel c'est. Vous entrez arrobase dans la barre de recherche, vous cliquez sur onglet et ensuite, vous commencez à écrire le début de votre page. Par exemple, une recherche sur Cloud. Donc, je mets CL dans la barre et là, vous pouvez voir que l'un de mes onglets, c'est une recherche sur Cloud AI. Je clique dessus et là, il me l'ouvre. Vous avez donc compris que ces fonctionnalités vont vous permettre de gagner énormément de temps puisque vous avez des étapes en moins à faire pour faire des recherches ou bien pour accéder à votre historique ou bien trouver un onglet. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ces fonctionnalités, mais en étant abonné à la chaîne YouTube, vous le savez maintenant. Google a mis en place Imagen 3 où vous pouvez créer des images via Gemini, mais il y a aussi d'autres méthodes. Donc, il y a des outils créés par Google où vous allez pouvoir créer des images, des vidéos et des musiques. Pour y accéder, vous avez juste à entrer dans la barre de recherche Images FX et ensuite, vous allez devoir cliquer sur le premier lien qui est AI Test Kitchen. Donc là, vous accédez à une nouvelle interface où vous allez pouvoir choisir entre Images FX, Vidéos FX, Musiques FX et Text FX. Donc, pour créer des vidéos FX, donc pour l'instant, ce n'est pas encore disponible, il y a une liste d'attente à rejoindre. Si vous voulez, vous pourrez peut-être y avoir accès. Mais pour le moment, nous allons tester les fonctionnalités d'Images FX. Nous allons tester les capacités d'Images FX, donc avec le prompt, une tortue faite de chips de pommes de terre. Donc, nous mettons Créer et nous allons voir ce que cela fait. Images FX a fini de créer les images, donc on peut voir que les résultats, ils sont vraiment impressionnants. On peut voir par exemple sur cette image que la carapace et tout le corps de la tortue est fait en chips. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons changer le prompt. Par exemple, là, nous voyons que Potato Chips a été mis en orange et que si nous cliquons dessus, nous pouvons voir qu'il propose, qu'il y a des suggestions. Donc, nous avons par exemple une tortue faite de chocolat, de pizza ou bien de classe. Donc, par exemple, nous allons essayer en pizza et on va voir ce que cela donne. Donc, nous mettons Créer et on va voir le résultat. Les résultats sont vraiment impressionnants puisque nous pouvons voir que les tortues, elles sont vraiment bien faites en pizza. Par exemple, celle-là, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment faite le corps en pâte à pizza et la carapace où il y a des pepperoni, le fromage, etc. Donc, on peut vraiment voir que c'est vraiment impressionnant et que Imagine 3 est vraiment fort. Nous allons comparer Image FX avec Dali 3. Donc là, je vais remettre le même prompt que j'ai mis à Image FX, donc une tortue faite en pizza. Ici, nous avons le résultat de Dali 3. Donc, on va voir que la tortue a bien été générée en pizza. Cependant, il y a quelques problèmes. Par exemple, ici, il y a une pâte qui a été rajoutée. Et en plus, on pourrait considérer que c'est plutôt une pizza qui a la ressemblance d'une tortue plutôt qu'une tortue qui ressemble à une pizza. Maintenant, nous allons comparer avec le meilleur modèle de Flux.1, Flux Pro. Pour ceux qui ne savent pas comment avoir accès à Flux.1, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Le lien sera en description. Ici, nous pouvons voir que Flux.1 Pro nous a créé l'image. Donc, nous avons bien une tortue. Cependant, c'est seulement la carapace qui a été mise en pizza, ce qui est déjà bien. Donc, l'image est vraiment de bonne qualité. Cependant, on peut voir que les pâtes et la tête ne sont pas faites en pizza alors que pour l'autre, c'était le cas. Vous pouvez aussi créer des musiques en allant dans Musique FX et aussi de pouvoir générer du texte dans Text FX. Si vous voulez créer une musique, vous avez juste à entrer un prompt et de choisir un style. Et ensuite, votre chanson sera générée. Nous allons tester les capacités de Musique FX. Donc, pour cela, je vais lui insérer un prompt et ensuite, nous allons analyser le résultat. Donc, pour le prompt, je lui ai tout simplement mis de créer une musique qui était triste. Donc, la mélodie doit être assez lente. Et le but de la chanson est de créer un sens de mélancolie et de nostalgie avec quelques touches au piano. Donc, nous allons générer et ensuite, nous allons voir le résultat. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Musique FX vient de terminer de générer notre musique. Il a mis aux alentours de 10 secondes. Et à droite, nous pouvons voir que l'audio est de 30 secondes. Nous allons l'écouter. Comme sur Image FX, vous avez la possibilité dans le prompt de faire quelques changements où vous pouvez changer les mots. Par exemple, le mot slow, donc doucement. Si vous tirez la barre, vous voyez qu'il y a écrit vitesse normale, ensuite rapide et très rapide. Vous pouvez faire ça avec d'autres styles comme mélancolie. Vous pouvez choisir entre euphorique, etc. Grâce à cette vidéo, vous avez donc découvert des outils d'intelligence artificielle qui vont vous permettre d'être plus productif et aussi vous permettre d'être plus rapide dans vos tâches. Vous allez pouvoir créer des images gratuitement de meilleure qualité. Vous avez pu voir que Image FX est meilleure que Dali 3 et aussi que Flu.1 dans les tests que j'ai fait. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, dites-moi en commentaire quelles fonctionnalités vous avez préférées. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.